Ce mardi 8 août 2023, Caroline Receveur a dévoilé sur son compte Instagram la méthode bien connue pour laquelle elle a opté alors qu'elle est en plein combat contre un cancer du sein agressif. Le 25 juillet 2023, Caroline Receveur annonçait être atteinte d'un cancer du sein par le biais d'une publication choc sur son compte Instagram, dans laquelle elle apparaissait en larmes et le crâne rasé. Un combat contre la maladie finalement révélé au grand jour, ne supportant plus de le garder secret, et sur lequel elle est à quelques reprises revenue depuis. Ce mardi 8 août 2023, elle en a également profité pour partager une méthode bien connue qui l'aide à moins souffrir pendant cette difficile épreuve, aussi bien physiquement que psychologiquement. Il s'agit de l'acupuncture, tout droit venue de l'univers de la médecine chinoise. Les aiguilles, bien placées par le praticien, permettraient de rééquilibrer les énergies et ainsi de diminuer la douleur autant que le mal-être psychique. « J'ai toujours fait de l'acupuncture occasionnellement mais j'ai souhaité intensifier les séances en parallèle de mon protocole médical », explique-t-elle dans sa story Instagram. Son texte s'accompagne d'un cliché de son ventre, sur lequel elle pose en culotte, et on peut voir que plusieurs aiguilles ont été positionnées autour de son nombril. Après l'annonce de son cancer agressif il y a quelques semaines, Caroline Receveur avait pu recevoir des messages de soutien de milliers d'internautes, y compris célèbres. Leila Bechti, Jennifer et Iris Mittenard avaient ainsi témoigné de leur affection pour l'ancienne star de télé-réalité de 35 ans, également soutenue par son mari Hugo Philippe, père de son fils Marlon, né en 2018. Le mannequin et acteur lui avaient lui aussi adressé un émouvant message, tout en apparaissant en train d'accomplir un geste très fort dans ce combat contre la maladie. Par la suite, elle s'était elle-même exprimée sur les réseaux sociaux. La vague d'amour, de soutien et d'humanité que j'ai reçue hier m'a bouleversée. Je suis profondément émue et touchée par ce que je viens de vivre, par ce que vous m'avez offert. Je vous remercie du fond de mon cœur pour vos prières, pour la lumière et pour l'amour que vous avez projeté sur moi. Vous avez allumé une flamme au fond de moi qui ne demande qu'à vous éclairer en retour et je mène fait la promesse. Je vous aime, confiez-t-elle.